C'est la première fois cette année que les étudiants en médecine sont représentés à l'Hôpital Expo. On a même un stand où pendant trois jours on est inscrit au sein de toute la communauté hospitalière qui sont des acteurs avec qui on se forme et qui nous forment, avec lesquels on forme un véritable écosystème pour prendre en charge les patients, pour apporter non pas seulement du soin mais de la santé en fait. L'handicap pour moi c'est rien du tout. Ce qui me passionne c'est des personnes qui sont dans une situation où la réalité, l'environnement, les handicaps. Et l'important c'est l'autonomie. Je crois quand même qu'il y a un point principal qui est un préalable finalement à tous, c'est d'arriver à mettre dans la vraie vie le vivre ensemble. On n'est pas uniquement dans le formalisme, on n'est pas dans les protocoles, on n'est pas dans les procédures, on n'est pas dans l'high tech, on doit être aussi dans l'humain. Et savoir que quand on parle du handicap on parle de personnes qui ont besoin de vivre, d'avoir un itinéraire de vie, une existence sociale reconnue. On parle de leurs proches, on parle de gens qui existent, qui sont concrets. Et ce n'est pas uniquement des moyens techniques, c'est comment on mobilise au service de la personne. On s'aperçoit que le handicap reste un sujet qui mérite encore beaucoup d'attention, puisqu'on constate des inégalités d'accès aux soins. La société n'est pas inclusive comme elle devrait l'être. Sainte qu'on n'aura pas passé ce cap où la personne handicapée sera considérée comme une personne ordinaire, une personne à part entière, on ne progressera pas. Nous pouvons apporter des réponses, et ces réponses passent par la formation. Et les étudiants sont tout à fait aptes à aider. Un hôpital, ça doit être dans la cité, ça doit être un lieu emblématique qui produit de la valeur sociale, qui produit du sens social. Donc oui, on a besoin d'accompagner, et c'est là où la charte est très intéressante, la charte Romain Jacob. La charte, elle porte des valeurs, mais c'est également un appel politique. Cette charte est pour nous un accélérateur, parce que ça nous a permis de mettre en place des dispositifs pour mieux prendre en compte des difficultés des personnes portant un handicap, et mettre en place des dispositifs nouveaux, des étudiants nouveaux. Notamment, on a mis en place un équipement pour les sœurs malentendants, leur permettant d'accéder aux soins, parce que ce public n'avait pas du tout accès aux soins, était isolé. Donc on a besoin d'accéder aux soins, et de faire en sorte que les médecins traitants puissent comprendre ce qu'ils leur disent, et que les sœurs puissent s'exprimer et que les sœurs puissent s'exprimer. des conférences et des réponses sur ce qu'elles sont en difficulté. Ce qui est assez merveilleux à Hôpital Expo, dans ce contexte, c'est qu'il y a tout pour favoriser l'autonomie et la reconnaissance de la personne. C'est vrai que cet événement nous permet de nous rapprocher des uns des autres, et de voir ce qu'on peut améliorer ensemble pour le bien de nos patients. Si le politique pouvait environner davantage ce salon, je dirais que nous serions dans une dimension compatible avec la charte.